En 1995, sortait Batman Forever de Joel Schumacher, avec Tommy Lee Jones et Jim Carrey dans les rôles des deux illustres ennemis de Batman, à savoir Double Face et l'homme mystère alias Enilma, un tournage visiblement très compliqué entre les deux acteurs. En 2017, Jim Carrey s'était longuement confié sur le tournage chaotique de Batman Forever et sa relation compliquée avec Tommy Lee Jones. En effet, l'acteur de Men in Black et du Fugitif ne supportait pas le jeu excentrique de son partenaire et ses nombreuses improvisations lors des scènes. De plus, les deux acteurs étaient alors en concurrence pendant le tournage sur le terrain du box-office américain. Dumb and Dumber étant sorti le même week-end que Cobb, film réalisé par Rob Shelton, Tommy Lee Jones prenait donc très mal qu'un film pour lequel il avait une grande estime et de grandes ambitions soit donc éclipsé par une vulgaire comédie qu'il percevait alors comme complètement débile selon lui. J'ai dit que Tommy Lee Jones avait déjà déclaré par le passé que le comportement de Tommy Lee Jones avait été insupportable sur le tournage. et qu'il avait beaucoup de mal avec la starification de Jim Carrey alors en pleine gloire. Peut-être aussi que Tommy Lee Jones, plutôt cantonné à des rôles assez sérieux, avait un peu de mal avec le personnage de Double Face qui ne semblait sur le papier pas lui correspondre. Chose vérifiée donc par la suite à la sortie du film. Si le film n'est pas resté dans les annales des films de super héros, Tommy Lee Jones et Jim Carrey ont néanmoins pu continuer leur carrière avec tous les succès qu'on leur connaît. Et si ils ne passeront sûrement pas leurs vacances ensemble, il n'empêche que cela reste deux acteurs phénoménaux chacun dans leur domaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à faire sonner la petite cloche si vous avez aimé ce contenu.